wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenus sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 6 de la saison 4 de fortnite alors le premier défi est de fouiller des coffres à whipping woods donc rendez vous à whipping woods et fouiller cette coffre pour débloquer 25000 xp le deuxième défi est de réussir des éliminations à misty midan donc rendez vous à misty midan fait trois éliminations pour valider ce défi et vous gagnerez 25000 xp le troisième défi est d'obtenir de la pierre à coral castle alors pour réaliser ce défi rendez vous à coral castle et rendez vous au même endroit que moi sur le gameplay vous verrez à ces endroits là il y a des sortes de grosses statues et ces statues quand vous allez les casser si vous visez les points faibles de la statue vous allez voir vous allez récolter vraiment beaucoup de matériaux de pierre alors pour réaliser ce défi vous devez juste récolter 300 unités de pierre donc logiquement avec 4 5 statues vous aurez assez pour finir votre défi si jamais bien entendu il n'y a plus de statues vous pouvez un cas c'est les gros rochers qui se trouvent ben tout simplement autour de coral castle il y en a plusieurs qui se trouvent à droite à gauche des gros rochers et là c'est pareil ça vous donne masse masse pierre et si jamais vous vous trouvez dans le temple il ya des petits pieds d'estral avec une sorte de boule d'eau comme ça et ben ça aussi quand vous les cassez ça vous rapporte pas mal de pierre le quatrième défi est de consommer un poisson légendaire alors première chose que je vous conseille c'est de faire ce défi en foire d'empoigne vous serez beaucoup plus tranquille pour réaliser ce défi ensuite ce que je vous conseille aussi c'est d'aller à misty midone donc récupérer une canne à pêche près de près des coins d'eau et ensuite ce que vous faites avec cette canne à pêche c'est que vous allez l'améliorer à l'établi d'amélioration comme vous le voyez dans le gameplay en plus quand vous êtes en foire d'empoigne vous aurez les matériaux adéquats pour justement l'améliorer ensuite quand vous l'avez amélioré là vous allez dans des coins de pêche et vous pêchez après un poisson légendaire alors un poisson légendaire c'est tout simplement un poisson d'une rareté jaune les poissons épiques c'est les poissons mauves là vous devez pêcher un poisson légendaire donc un poisson de rareté jaune de rareté légendaire ensuite quand vous l'avez pêché vous avez juste en consommer un donc vous le mangez et vous aurez validé votre défi le cinquième défi est de consommer de la nourriture à ramasser sur le terrain à holly edge alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller en foire d'empoigne vous serez beaucoup plus tranquille ensuite rendez vous à holly edge derrière trois maisons il y a un potager de salade ce que vous devez faire c'est ramasser la salade et ensuite la consommer vous allez devoir consommer 10 de nourriture ramassée à holly edge donc vous allez devoir consommer 10 salades alors j'ai remarqué aussi qu'à l'intérieur du magasin qui est en plein milieu d'eau holly edge sur les caisses enregistreuses il y a une boîte avec de la nourriture dessus je ne pense pas que si vous consommez cette nourriture ça fonctionnera pour le défi mais si c'est le cas n'hésitez pas à dire en commentaire le sixième défi est d'utiliser une tyrolienne entre retairo et steamy stack alors pour réaliser ce défi c'est très simple vous allez vous diriger soit vers retairo ou soit vers steamy stack ou soit en plein milieu mais si vous allez en plein milieu il faudra des constructions pour justement monter vers la tyrolienne parce qu'elle est bien en hauteur et en fait si vous allez vers retairo comme moi dans le gameplay vous verrez que près des générateurs électriques il y a un câble électrique qui part jusqu'à une grosse antenne électrique et bien ça c'est la tyrolienne vous devez juste l'emprunter et aller genre jusqu'à steamy stack même pas jusque là mais juste l'emprunter et logiquement ça validera votre défi parce qu'en fait c'est compris comme une tyrolienne donc vous avez juste à emprunter le câble d'électricité des poteaux électriques comme tyrolienne pour valider ce défi le septième défi est d'infliger des dégâts après avoir repoussé un adversaire avec l'onde de choc cinétique de black panther alors pour ce défi vous aurez besoin du pouvoir de black panther ce pouvoir je pense qu'il ne se trouve pas en battle royal en tous les cas moi je ne l'ai pas encore vu pour l'instant peut-être que quand le défi sera disponible le pouvoir de black panther sera disponible aussi dans le battle royal mais sinon moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans un mode de jeu marvel alors moi j'ai pas été dans le chaos marvel parce que les pouvoirs sont aléatoires j'ai préféré aller dans affrontements marvel parce qu'en fait quand vous arrivez sur la map il y a des pouvoirs qui spawnent sur la map donc ce que je vous conseille c'est dès que la partie se lance vous ouvrez votre parachute et là vous attendez que les pouvoirs arrivent sur la map et là vous allez pouvoir regarder grâce à votre petite carte où se trouve le pouvoir de black panther dès que vous l'avez trouvé vous vous dirigez vers le pouvoir et vous essayez de le chopper en premier alors quand vous l'avez ce que vous devez faire pour réaliser le défi c'est d'infliger des dégâts après avoir utilisé l'onde de choc cinétique sur un ennemi alors ce qu'il faut savoir c'est que l'onde de choc à une zone d'explosion très très courte donc il faut vraiment que l'ennemi soit à côté de vous pour l'éjecter avec votre onde de choc et ensuite quand vous l'avez éjecté c'est à ce moment là que vous devez lui infliger mille de dégâts pour débloquer les cinquante mille xp donc ce que vous pouvez faire aussi c'est d'essayer d'attraper le pouvoir de la main de venom comme ça ce que vous faites c'est que vous attrapez l'ennemi ensuite vous activez votre honte de choc dès que vous avez touché l'adversaire avec votre honte de choc bah là vous lui infligez des dégâts avec votre pouvoir de base jusqu'à infliger mille de dégâts comme ça vous aurez terminé votre défi et le huitième et dernier défi est d'infliger des dégâts à des adversaires à slurpee swamp alors là rendez-vous à slurpee swamp et infliger pour 500 points de dégâts à n'importe quel adversaire même à wolverine s'il s'y trouve et comme ça vous validerez votre défi et vous gagnerez 25000 xp alors maintenant je vais vous présenter les défis de wolverine de la semaine 6 alors le premier défi est de battre wolverine alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre soit à whipping wood ou soit à slurpee swamp parce qu'en fait wolverine n'apparaît que dans ces deux lieux là donc moi il est apparu dans dans slurpee swamp comme vous pouvez le voir dans le gameplay mais il peut très bien apparaître dans whipping wood alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans whipping wood il fait tout le temps un tour en rond et c'est dans le sens des aiguilles inverse d'une montre donc si vous le cherchez dans whipping wood moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire le tour plus rapidement et pour tout simplement le croiser plus rapidement donc quand vous l'avez trouvé bah là vous devez tout simplement le tuer mais faites très attention parce que là moi je vais le tuer facilement dans 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 la vidéo tout simplement parce que je suis en labo de combat et en labo de combat ben en fait il ne se régénère pas quand il est par terre mais si jamais vous l'attaquer en partie normale là quand il sera par terre en fait il va se régénérer automatiquement donc s'il est en pls et que vous ne le finissez pas et bien il va se réanimer tout seul et même si par exemple vous lui tirez cinq balles et puis après vous arrêtez de lui tirer dessus il va regagner de la vie toutes les secondes donc faites très attention et c'est de le de le one shot le plus vite possible donc vraiment essayez de le focus et de lui donner tout ce que vous avez pour le défoncer quand vous l'aurez tué vous pourrez récupérer son pouvoir et son pouvoir aura les mêmes capacités pour vous aussi donc vous pourrez récupérer de la vie s'il vous en manque vous récupérez de la vie toutes les secondes donc c'est franchement un petit pouvoir assez cheaté enfin bref quand vous l'aurez tué vous aurez terminé le défi et vous débloquerez le skin wolverine le deuxième défi est d'infliger des dégâts avec les griffes de wolverine alors pour réaliser ce défi vous aurez besoin de tuer wolverine quand vous aurez tué wolverine qui se trouve soit à weeping woods ou soit à slurpy swamp et bien là vous pourrez récupérer son pouvoir est ce que vous devez faire c'est tout simplement infliger des dégâts aux adversaires ou même aux acolytes pour valider ce défi vous devrez infliger 200 points de dégâts pour valider le défi ensuite quand vous l'aurez validé vous débloquerez une petite émote de wolverine et le troisième et dernier défi de wolverine et de regagner des pv en tant que wolverine alors pour réaliser ce défi vous aurez besoin de tuer wolverine donc quand vous l'aurez trouvé et que vous l'aurez tué vous allez pouvoir récupérer son pouvoir alors ce que vous devez faire avec son pouvoir c'est tout simplement vous l'équipez comme si vous aviez une aire en main mais là vous vous équipez de son pouvoir ensuite vous aurez ses griffes en main et à ce moment là vous aurez une régénération de pv en illimité mais bien évidemment si vous avez 100% de pv voilà vous ne récupérer pas donc ce que je vous conseille c'est de faire une rampe de 4 5 d'auteur vous laisser tomber et là vous allez voir vous allez récupérer des pv en illimité toutes les secondes et c'est comme ça que vous allez pouvoir réaliser ce défi en regagnant 100 pv vous validerez ce défi et vous gagnerez une émote de wolverine donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 6 saison 4 de fortnite j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était sur cool mec et ciao peace